Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, au sommaire d'Idées Noires, nous commencerons avec Stephen King qui fera parler la foudre dans son dernier roman, Revival. Ensuite, je vous dirai tout des cachotteries d'Anne Gerboden. Nous plongerons dans les tréfonds de la nature humaine en compagnie de Franck Tillier. Je vous parlerai de l'énorme coup de cœur que j'ai eu pour le festin des fauves de Dominique Maison. Et enfin, je vous inviterai à vous rendre dans une toute nouvelle librairie lilloise spécialisée dans le noir. Depuis 2013, Stephen King est omniprésent chez les libraires français. Très prolifique, il délivre des romans variés et de qualité. Après 22 septembre 1963, Joyland, Dr. Sleep et M. Mercedes, voici Revival, le cinquième titre du maître de l'horreur, paru chez Albamichel en trois ans seulement. 1963, Le Mène. Jamy est un jeune Américain de six ans. Sa famille est très pieuse et la religion tient une place importante dans son quotidien. Il mène une existence tranquille et son destin semble être déjà tracé. Tout sera pourtant chamboulé avec l'entrée en scène de Charles Jacob, le nouveau révérend du village. Très vite, l'homme de Dieu tisse un lien fort avec Jamy et partage avec lui sa passion pour l'électricité. La maîtrise de cette énergie permettra à Jacob de soigner le frère de Jamy qui avait perdu d'usage de sa voix. La limite entre le miracle et la science est très faible. Trois ans après son arrivée, un drame va frapper Jacob de manière indélibile. Le révérend quittera Le Mène et se détournera de Dieu. Le petit Jamy grandit. Il est désormais guitariste de rock. Il succombe malheureusement au démon de la drogue. Le hasard fera qu'il croisera de nouveau la route de Jacob, alors devenu forain. L'ancien révérend a monté un tour, à base d'électricité bien sûr. Il guérira Jamy de son addiction grâce à une de ses inventions. Dès le départ, Stephen King annonce la couleur. Il dédie ce livre à Marie Shelley, Bram Stoker ou encore Lovecraft. Il cite même ce dernier en ouverture du texte. « N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil des âges peut mourir même la mort. » Pour une mise en ambiance, c'est réussi. On tourne les premières pages en s'attendant à du fantastique et de l'horreur. Pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Pas pendant les trois quarts du livre du moins. Revival évoque plus Joyland que Dr. Sleep. Stephen King prend le temps de poser le décor et les protagonistes de son histoire. Au premier plan, nous assisterons au parcours initiatique du jeune Jamy. Sa déchéance avec la drogue, puis sa rédemption. Beaucoup de bondieuseries sont au programme, trop à mon goût, dans les 100 premières pages. Stephen King accentue le parallèle avec Joyland en faisant des références aux forains. Revival n'est malheureusement pas du même tonneau que son aîné. Les personnages sont bien moins attachants et l'auteur ne m'a pas emporté dans un torrent émotionnel comme ce fut le cas avec Joyland. Il y a tout de même de belles réussites. La scène où le révérend guérit le frère de Jamy est captivante et celle du drame que va vivre Jacob est saisissante. Voilà pour les trois premiers quarts du roman. Parlons maintenant des 100 dernières pages. C'est à la fin du livre que Stephen King tiendra ses promesses. Là, il invoque le Frankenstein de Shelley ou le Herbert West Reanimator de Lovecraft. C'est bourré de clins d'œil. L'auteur s'amusera même à utiliser le vocabulaire cher à l'auteur de Providence. On se régale, on frissonne, on écarquille les yeux dans ce final palpitant. Si je devais comparer Revival à de l'électricité, ce serait un courant alternatif. Il y a de fortes oscillations. J'ai parfois été à la limite de m'ennuyer et d'autres fois, j'ai été happé dans l'univers du King. Nous n'avons pas fini de lire Stephen King puisqu'un recueil de nouvelles et la suite de Monsieur Mercedes devrait bientôt voir le jour. Cachoterie est le premier roman d'Anne Gerboden, une nordiste originaire de Bayeul. Avant cela, elle s'est illustrée dans deux recueils de poésie. Hermione a 60 ans et vit une existence tranquille avec son mari dans un petit village de Flandre. Un jour, alors qu'elle cuisinait fenêtres ouvertes, elle est spectatrice de la chute d'un corps du haut du beffroi voisin qui se révélera être celui d'un diplomate en vue. Que s'est-il vraiment passé ? Meurtre ou suicide ? Hermione va mener l'enquête. Cachoterie est un roman avec beaucoup de caractère. Le vocabulaire utilisé, les nombreuses descriptions confèrent une véritable identité au texte. Il y a beaucoup de digressions sur les différences entre génération, la politique, l'écriture. Tout au long de l'intrigue, les suspects se succèdent et ont tous une histoire à nous raconter. Donner de l'importance au second rôle est une belle preuve de qualité. Le personnage d'Hermione est vraiment attachant. L'auteur tient un héros haut en couleur qui, je l'espère, sera exploité dans un second opus. C'est aussi très drôle et certains dialogues sont savoureux. Il y a beaucoup de douceur et de tendresse dans ce roman. Nous ne sommes pas si éloignés que ça, dans l'esprit du moins, des œuvres de Tellé. Je pense particulièrement aux lois de la gravité avec un petit côté à la Agatha Christie pour les nombreux suspects. C'est très frais et bien agréable à lire. Cachoterie est sortie aux éditions Fleurs Sauvages. S'il y a un rendez-vous annuel à ne pas manquer sur la planète thriller, c'est bien la sortie du dernier franquillier. Pour 2015, l'auteur a un peu bousculé son calendrier, puisque Pandemia est paru en juin et non pas en octobre comme d'habitude. Mais attention, ce 10 novembre est arrivé dans les rayons une édition collector du roman. Avec Angor, son précédent livre, Franck Tillier avait donné un nouveau souffle au duo Enbel-Charcot, bien connu des lecteurs assidus de l'écrivain. Le fait d'inclure un personnage inédit comme Camille était une vraie bonne idée et l'apparition d'un grand méchant en la personne de l'homme en noir était une valeur ajoutée non négligeable. Pandemia reprend les clés du succès d'Angor et en est la suite directe, même si les deux tomes peuvent être lus indépendamment. Amandine Guérin est biologiste à l'Institut Pasteur. Spécialiste des virus, elle est dépêchée dans une réserve naturelle où des signes sont morts de manière suspecte. Les analyses mettront en lumière l'arrivée d'une nouvelle souche de la grippe qui a la capacité de se transmettre à grande vitesse de l'animal à l'humain. Très rapidement, il est évident que ces virus mutants résultent d'un acte malveillant. En parallèle, Charcot enquête sur un crime d'une rare violence où le corps de la victime a été lacéré à coups de griffes. Je dois avouer avoir eu un peu peur au début du livre. Les explications quant à l'évolution du virus et sa propagation m'ont laissé de marbre. J'ai très vite été rassuré par la trame secondaire, celle de Charcot, qui est d'une incroyable noirceur. Une fois les bases posées, le lecteur est pris dans un tumulte de ténèbres. Les passages se situant dans les égouts de Paris sont très réussis et une atmosphère oppressante s'y dégage. Thillier développe la mythologie de l'homme en noir et fait le lien avec ses précédents opus de fort belles manières. Cette organisation du mal donne le tournis. Si les microbes constituent le thème central du roman, l'auteur nous fait visiter les tréfonds du web de façon pertinente. « Savoir qu'il existe sur la toile un lieu de non-droit où les tordus de la terre entière peuvent communiquer et se mettre en relation a de quoi flanquer la chair de poule. » Une scène m'a particulièrement marqué. Celle où Charcot raconte la mort de sa femme et de son enfant. Tout simplement poignant. On se rend alors compte que Thillier est encore capable d'apporter de nouvelles nuances à son écriture. Avec Pandemia, il signe un roman de très bonne facture même si le démarrage est un peu lent. Il confirme son savoir-faire et marie une fois de plus succès populaire et qualité. L'édition Collector, en plus d'une couverture inédite, offre du contenu supplémentaire. Scène coupée, méthode de travail et secret de fabrication sont au programme. Voici un joli coup marketing de la part de l'éditeur Fleuve Noir. Si je découvre Dominique Maison avec le festin des fauves, l'auteur n'en est pas pour autant à son coup d'essai. En 2011, il a reçu le grand prix VSD du Polar avec son premier thriller, le Psychopompe. Si je suis passé à côté à l'époque, croyez bien que cette fois-ci, je ne vais pas réitérer l'erreur. Tout commence dans une résidence de luxe appartenant à un riche notable qui organise une gigantesque soirée libertine dont le thème est la chasse. Seulement voilà, l'orgie annoncée n'aura pas lieu et le maître de cérémonie perdra la vie des suites d'un empoisonnement. Le crime est revendiqué par le mystérieux Judex qui tire son nom d'une série télé de 1917 mettant en scène un sombre justicier ordonnant aux élites corrompues de redistribuer leur richesse aux pauvres. D'autres avertissements surviennent et le commandant Rossi sera chargé de débusquer le ténébreux Judex. Lucie est une escort girl au caractère de feu. Elle est à la recherche de son amie Roxana, prostituée elle aussi qui a disparu. La police ne prenant l'affaire que peu au sérieux, la jeune femme enquêtera de son côté. Les routes de Rossi et de Lucie se croiseront et ils seront tous deux embarqués dans une sacrée galère. Si l'on veut écrire un livre efficace, il faut savoir marquer les esprits dès le départ et ça, Dominique Maison l'a bien compris. Cette atmosphère à la Eyes Wide Shut en plus glauque et surtout en plus gore est un pur délice. L'idée de mélanger une imagerie bestiale à la soirée libertine est osée car cela aurait pu très rapidement tourner au ridicule. Il n'en est rien ici puisque l'introduction est excellente. Peut-être même est-ce la meilleure que j'ai lue dans un thriller. L'intrigue est au top et bien ancrée dans l'actualité. Le personnage de Judex est saisissant. Ce méchant a un énorme potentiel. Rossi est lui un flic à l'ancienne, un peu stéréotypé, mais très réussi. Quant à Lucie, quelle femme ! Sauvage et rebelle, elle n'a pas peur d'aller botter les fesses des grosses pompes capitalistes. La relation qu'elle entretiendra avec le commandant Rossi est bien amenée. Il n'y a pas à dire, il sait y faire, monsieur Maison. L'ambiance est incroyable. Les scènes d'orgie de sang sont déviantes au plus haut point. C'est sale et parfois même gore. Ce livre est un page-turner en puissance qui concurrence aisément les productions les plus sombres de Thilier et Chatham. Dominique Maison est incroyablement talentue. Le monde du thriller a un nouveau prétendant au trône de roi. Pour résumer et enfoncer le clou, le festin des fauves est rempli de suspense, de transgression, de sexe, de sang, d'amour, un peu mais pas trop. Il y a un véritable point de vue critique au sujet du pouvoir en place et des personnages épatants. Bref, ce livre est une tuerie. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres. Pour vous les procurer, rien de plus simple. Vous pourrez les trouver chez Humeur Noire, une toute nouvelle librairie lilloise qui ouvrira ses portes sa première semaine de décembre. Ce temple du livre sera entièrement dédié à la littérature noire. Vous pourrez y faire vos emplettes en dégustant un café et discuter avec des auteurs puisque des séances de dédicaces sont au programme. Félicitations au propriétaire des lieux, Olivier Van Der Beek, pour son audace. Ainsi s'achève cette édition d'Idées Noires. Je vous dis au mois prochain et en attendant, lisez noire ! Je vous dis à la fin. Et vous allez vous présenter un petit peu. Donc, je vous dis à la fin.